Attends c'est par où ? A gauche A gauche Waouh Salut tout le monde c'est Starview J'espère que vous êtes tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo L'épisode numéro 17 de la série des éleveurs bretons J'espère que vous allez kiffer Juste un énorme merci Vous avez été plus de 1200 à commenter le dernier épisode Vous êtes des gros malades Donc remercie à vous pour ceux qui ont proposé du coup la marque du nouveau tracteur Vous allez voir qu'on s'est enfin acheté le tracteur dans cette vidéo N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ça me fera super plaisir Et les amis on est parti tout de suite Juste après intro Bon les amis j'espère que vous allez tout super bien pour cette vidéo Je ne suis pas tout seul je suis accompagné d'Hugo Salut Hugo Bonsoir Est-ce que tu vas bien mec ? Très bien et toi ? Bah écoute super bien Toujours impeccable Bon vous l'avez vu le nouveau tracteur c'est celui là Le magnifique John Deere Alors c'était très serré Vraiment il y avait une trentaine de votes d'écart Et même après en live on a refait un sondage Et du coup donc le John Deere a gagné Mais Hugo a déjà envie de changer de tracteur Tu veux faire quoi du coup comme truc Hugo ? Enlever le Renault à la mélangeuse pour en racheter un autre Ouais en gros le Renault tu veux lui mettre le chargeur Et mélangeuse sur un autre tracteur Sur un petit tracteur qui a coûté 20 000 euros quoi Bah mec moi je prendrais un tracteur qui vaut le coup Qui fasse aussi autre chose quoi Pour le projet qu'on a envie de faire quoi Ah oui parce que du coup Ah oui donc les amis le projet je vais vous le dire directement Et juste avant je vais juste montrer un petit peu tout ce qu'on a fait en vidéo Donc du coup ça ça a déjà été récolté en live une fois Donc le défi on l'a descendu un petit peu Si vous vous rappelez bien les objectifs c'était de faire 50 tonnes de raisins ou d'olives C'était impossible C'est vraiment impossible avec ce qu'on a Donc même sur cette map c'est impossible Sinon il faudrait genre remplir le champ numéro 1 complet pour faire encore 20 000 maximum Donc on l'a descendu à 15 tonnes au lieu des 50 tonnes Vous allez dire oui c'est beaucoup mais franchement vous allez voir que Avec ça et l'autre champ là-bas récolté deux fois On a fait 6 tonnes Donc c'est vraiment ridicule Pourtant c'est pulvérisé au maximum et tout Donc voilà Attends là regardez les amis combien on a dans l'usine Ouais alors les amis le crib aussi on va le vendre Parce que le crib nous sert vraiment plus à rien Donc tournesol on a 7000 qui a été créé On a 2000 Ouais donc en vrai on est quand même pas mal Parce qu'il y a là c'est 7 palettes qui ont été créées pratiquement Mais il y en a déjà presque 10 qui sont sur le côté en train d'attendre On va aller voir Regardez là j'y suis directement Donc au niveau des palettes c'est un petit peu en vrac Mais il faut compter qu'on a une dizaine de palettes Plus là il y en a 10 qui vont se recréer en plus Donc on est à peu près à 20% du défi Ce qui est encore Bah on est encore loin du défi Mais regardez directement le champ 13 Le champ 12 Le champ 11 Le champ 14 Et le champ 21 Sont tous en tournesol Il n'y a que le 5 qui est en colza Et on va vous le dire directement Mais le nouveau projet Qu'on a envie de faire avec Hugo Hugo je te laisse dire le projet Ah non le nouveau projet C'est de recréer un deuxième corps de ferme Alors le deuxième corps de ferme Il comportera des bâtiments De rangement de matériel basique Et j'ai envie de placer une nouvelle stabule Une stabule de vache à létante Vache à létante Ou un cochon on disait Ouais mais un cochon Ouais en vrai comme on est en Bretagne Ouais c'est vrai les cochons Mais c'est le problème sur cette map là Pour faire les cochons Elle est un petit peu petite quoi Ah attends juste moi je prends le clash Je vais aller pulvériser un champ de tournesol Le seul champ numéro 13 Qui est pas mûr Je vais les pulvériser Ça peut être bien de refaire Un deuxième corps de ferme Comme c'est du coup Ça peut rapporter des nouveautés sur la série Et le fait de Bah voilà c'est un deuxième corps de ferme Donc vraiment on sait dire Qu'on doit racheter du matériel Replacer des bâtiments Et ça remet un petit enjeu sympa Donc moi j'avais pas prévu De le faire sur cette map Parce que pour moi C'était une map qui était Trop petite pour ça Mais au final On a trouvé un petit terrain pas mal C'est à côté le champ 49 Je sais pas Vous voyez pas il y a ma caméra Mais c'est juste derrière moi Il y a un petit champ Enfin il y a une petite parcelle Parce que du coup Sur cette map de base Il y avait je crois Il y avait trois fermes de base Et nous on a tout supprimé Mais il y a encore les terrains vides Donc pourquoi pas essayer de faire ça Et le champ qu'on voulait s'acheter Parce qu'on voulait aussi S'acheter un nouveau champ avec Hugo C'est le champ numéro 33 Qui est juste ici à ma gauche en blé Donc là on a la chance Qu'il soit poussé en blé Donc ça c'est plutôt bien Et du coup on va l'acheter Parce que bon Même si les objectifs D'avoir trois nouvelles parcelles Sont réalisés Bah on veut quand même avoir De nouvelles parcelles à récolter Donc c'est magnifique Allez C'est de l'avoine C'est même pas du mieux C'est de l'avoine Ah c'est de l'avoine Ah ouais merde Excusez-moi C'est de l'avoine Ok Bon bah là du coup On pulvérée de champ 13 Donc comme ça Ça sera Bah lui il sera à 100% Bon après j'ai un peu les pneus larges Excusez moi amis J'ai les pneus larges Pour faire ce travail Donc là je vais finir de faire ça Et il faut qu'on s'achète Dans notre cuve à lisier Regardez niveau occasion On a une cuve à lisier Qui est juste ici Elle est à 54 000 euros Au lieu Donc de Bah pratiquement plus de 100 000 euros Alors je quelle heure Avec la cuve à lisier Parce que En fait j'ai vendu L'ancienne cuve Parce que j'arrivais pas à transvaser Enfin j'irai vous montrer Mais c'est un bordel pas possible Ok Bon bah nickel On aura fait le tour du champ Comme ça Au moins ça sera fait Normalement On va regarder Mais normalement tout est à 100% Et ça devrait être plutôt bon Là C'est donc quoi Fertilisé Donc lui c'est bon Là il n'y a plus que le 5 à pulvériser Le 5 Il n'y a que le 5 Il n'y a que le 5 à pulvériser Mais bon je crois qu'il est trop gros Donc il est trop poussé On ne pourra pas pulvériser Bon bah c'est pas grave Hugo je rentre à la ferme Et comme ça On va pouvoir s'acheter Notre magnifique cuve à lisier C'est parti Ouais en vrai Sinon le champ On peut peut-être pulvériser Hugo non A gauche là Au pire Attends on va prendre le pulvé Ouais vas-y Prends le pulvé Au pire pulvérise le Parce que moi en fait J'ai des grosses rouges C'est pas réaliste Il va falloir qu'on moissonne Dans cette vidéo Mais il va falloir qu'on dorme Mais juste avant Il faut qu'on s'achète la cuve à lisier Donc c'est pour ça Qu'on va dormir juste après Hop là Ça je pose ça là Allez les amis Donc on est parti On va chercher notre magnifique cuve à lisier Comme ça on va enfin pouvoir répandre J'aimerais qu'aujourd'hui Dans cette vidéo On finisse Le faire Le défi des olives Mais je doute qu'on réussisse Parce qu'on est à la limite là On doit être à 6-7 tonnes de raisins Donc si on récolte tout On aura 4000 Donc on sera encore Encore loin de réussir Mais j'aimerais vraiment Qu'on fasse au moins une récolte aujourd'hui Ça serait vraiment pas mal Donc elle est là La Filmaster 54 000 euros Bah écoute Hugo Je l'achète On a quand même de l'argent Mais le défi De faire les 500 000 euros On est encore assez loin Ça c'est le problème C'est qu'on fait que faire des achats Avec les huiles On va y arriver Avec les huiles Et la récolte et tout ça Par contre ce qui est drôle C'est que le pandillard Coute plus cher que la cuve Elle coûte 69 000 Le pandillard Et la cuve On l'a acheté 50 000 Bon bah écoutez On a pas le choix Juste que ça c'est pas d'occasion Donc on va l'acheter comme ça Allez c'est parti Il nous reste 50 000 balles Oh ça fait mal quand même 50 000 euros Hugo On a 50 000 euros Ah oui c'est bon Bah c'est bon Ouais Mais ouais En fait amis Je voulais vous le dire aussi Je serai présent au Centre de la culture Le 24 et le 25 C'est le samedi et dimanche De l'ouverture Donc si j'allez vous y aide Avec plaisir Je serai là pour vous rencontrer Et en plus de ça Je voulais aussi vous parler Mais encore une fois La nouvelle série Devait être tournée Aujourd'hui même Donc le mardi 31 Au final On a un peu de retard Donc elle sera tournée La semaine prochaine Pour une publication La semaine d'après Donc ça veut dire Que la nouvelle série Arrive dans 3 semaines Enfin dans 2 semaines Donc m'en voulez pas Mais on essaie de faire Un truc propre Et de vraiment De préparer la série Le mieux possible Pour qu'elle soit le plus stylée Donc vraiment Hâte que ça vous plaise Et hâte que ça sorte surtout Parce que ça va être du lourd Franchement Bah je pense que Je voulais épandre Mais du coup non Ah t'es parti faucher Ou pas Hugo en fait Non Parce que Hugo veut faucher La parcelle d'herbe Tout là haut Et moi je vais épandre derrière Comme ça ça sera un truc sympa Mais il faut aussi Qu'on moissonne On a pas mal de choses à faire Et je vous l'ai pas dit Mais la sauvegarde Elle est disponible Vous pouvez En fait tout le monde peut jouer Si vous voulez sur la sauvegarde Ah il fait que 20 000 cette cuve Ah ouais elle est pas très grande Il y aura le lien De la sauvegarde Et des mods Enfin surtout de la vidéo Qui vous explique Comment télécharger la sauvegarde Et les mods Parce que vous êtes Super nombreux A me demander Bah comment on fait Etc Donc franchement Je vous ai fait une petite vidéo Allez je vais laisser le tracteur là Comme ça On ira faire ça après Bah on peut dormir une nuit Hugo Comme ça on sera pas mal Bah vas-y Hugo Du coup t'en es où T'as fini Bah Hugo là Bah attends Est-ce qu'on a assez d'argent Pour s'acheter Ah On a pas assez d'argent Pour s'acheter le champ 33 Hugo Dommage Sinon je l'aurais bien acheté En gros t'as pulvérisé Comme un canard là Regarde t'as fait T'as fait un aller Là c'est pas pulvérisé Bon on va dire Que c'est un peu comme Quand je travaille C'est pas grave Bon bah le champ 33 On l'achèterait un peu plus tard C'est pas grave Ah mais je voyais même pas En fait Comme je savais pas Ah mais oui Tu vois pas avec le col ça On espère que le tournesol pousse Comme ça On commence à récolter le tournesol Et l'objectif qui avance bien Ah 6300 balles de lait vendu Putain c'est la première fois Qu'on vend autant de lait Franchement on le prie C'est parce que C'est parce qu'il m'occupe des vacs Bah ouais Hugo s'occupe des vacs Ça fait plaisir Impeccable Bah écoute Est-ce que le tournesol est mûr Impeccable Il est mûr Et bah on va le récolter J'avance un peu le temps En fois 30 Pour qu'il fasse un peu plus jour Et on va commencer à battre D'ailleurs le champ de mur 1 Faudra aussi qu'on se l'achète Parce qu'il est pas mal ce champ Et à chaque fois on se dit Qu'on en devait l'acheter Mais on l'achète jamais Allez on met Giropharm Et on est parti On a Bah il n'y a pas beaucoup de route C'est vraiment à côté On va commencer par celui-là Ou alors il n'y a pas un autre champ Qu'on pourrait commencer un peu plus loin Parce que j'imagine que le champ là-haut Il n'a pas boussé Il n'est toujours pas mûr Non il n'est pas encore mûr Ouais Donc là il y a le 11 C'est-ce qu'il y a le 21 à faire Ouais bon écoute On va faire celui-là On va commencer par lui Au moins On sera à côté Bah j'espère qu'on va faire Pas mal de rendement Parce que franchement J'aime pas vraiment que le défi Avance vite 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 Franchement Allez c'est parti Bon bah je fais le détourage Comme ça au moins ça sera fait Bon bah écoutez Les amis Petit détourage Et on se retrouve juste après Comme ça on pourra mettre Enfin l'ouvrier Bon les amis Nous sommes de retour J'ai fait mon premier tour On est quand même à 60% Hugo On a déjà 5 tonnes Avec un seul tour Donc on va essayer que Franchement dans cette vidéo Je vous le dis On va essayer de récolter Toutes les olives Et tout le tournesol Enfin au moins ce champ là En entier Ah vas-y bah au pire Je te évite comme ça Ça fait Donc là Hugo a déjà commencé A récolter un petit peu des olives Moi je vais venir le remplacer Je vais faire un deuxième accéléré Comme ça dans la vidéo Ça serait vraiment top Qu'on puisse avancer un maximum Sur le tournesol Avancer un maximum sur les olives Et qu'on puisse commencer Surtout à épandre du lisier Parce que j'aimerais vraiment Qu'on le fasse Surtout que toutes nos cuves Elles sont pleines en fait Enfin vraiment Il faut qu'on épandre Le maximum de l'isier Parce que la grosse cuve verte Elle est remplie au maximum Il y a 50 tonnes Bref tout est plein quoi Donc clairement voilà Vas-y Hugo Je te laisse prendre le relais Moi je vais aller direction Mes petites olives On a tout ça récolté L'huile d'olive On a 1600 qui est créé Mais bon on en a amené Un petit peu plus déjà Bref en vrai Je crois qu'on était A peu près à 6000 litres Donc il faut qu'on fasse Au moins double Donc on va récolter tout ça Au moins ça sera fait Donc plus accéléré On se retrouve juste après Parce qu'en vidéo C'est très chiant à faire ça en vidéo Bon les amis J'ai pas fini Il me reste une rangée Mais je suis rempli à 100% J'ai 4000 litres Bon c'est déjà ça Hugo t'en es où là Tu veux que je vienne t'aider la vidéo ou pas Ouais 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 Je suis à 50% Mais en vrai je peux finir le champ Bah finis le champ en vrai Ça va vite Moi je vais ramener une petite benne Par contre c'est Je vais prendre la maupue Regardez moi c'est beau gilet En plus il est en commande pro Genre vraiment On a pris un tracteur Qui a de la gueule Donc moi je propose Hugo Comme prochain tracteur Vu qu'on voulait acheter un case Et que beaucoup de gens En fait c'était vraiment moite moite Avec case et JD Est-ce qu'on prendrait pas Un petit case Qui fasse fourche Qui remplacerait le Renault Ou enfin bref Tu vois un tracteur Qui soit la mélangeuse Ou même Qui fasse autre chose Pour le tracteur mélangeuse En vrai je voudrais me prendre Tu vois un petit truc Tu vois qui fait que ça Encore un truc Qui est assez rapide Tu vois qui est assez gros Ah ouais Qui est gros Comme toi Imaginons sur l'autre corps de ferme Bon on va emmener la mélangeuse Là bas Ouais Quand même Avec un petit peu de gueule Du coup attends J'allais vous montrer L'autre corps de ferme Où c'est qu'on voulait le placer Regardez par rapport A notre champ Donc de Colza Qui est juste ici L'autre corps de ferme Mes amis Il serait Ces routes là C'est des routes Qu'on ne prend jamais Ici serait le deuxième Corps de ferme Donc on a quand même Du terrain Si on peut placer Des vaches Des bâtiments Enfin voilà Il y a quand même la place Donc franchement Dites moi en commentaire Si ça vous ferait kiffer Et c'est au fait kiffer Franchement Pallier numéro 7 On met ça en objectif Comme ça au moins Hop On a un objectif Qu'on voulait faire Et qu'on va réaliser Mais on achète Cette parcelle là Qui coûte quand même 160 000 euros Donc voilà C'est quand même Un sacré prix Mais franchement Je suis chaud qu'on le fasse Et qu'on fasse Pourquoi pas mettre Une stabulation Vacher à l'étang Bref Faire une méthanisation Ou une contrée comme ça Ça me ferait bien kiffer Ouais Qu'on a fait Qu'on a Qu'on a fait Qu'on a fait Qu'on a fait Qu'on a fait Mais attends Qu'on va finir les paliers là Oui On a un champ gratuit Là quand on finit le palier Soit on a une parcelle de son choix Soit un outil gratuit Donc à nous de choisir La parcelle de ton choix Mais mais carrément Parcelle de son choix Mais Hugo T'as un génie Attends parce que Celle là elle fait comment Elle fait 3 hectares Mais attends Mais il faut prendre celle là C'est la plus grosse de la map en plus Vas-y On finit le palier On a la parcelle gratuite Mais par contre Quand on finit le palier N'oublie pas qu'on est censé avoir 500 000 euros sur le compte Donc on pourra s'acheter Tous les champs de la map En une fois après Parce que Vu l'argent qu'on aura Après on peut très bien Sauf faire la parcelle là Qu'on va s'acheter 170 000 euros Et acheter la parcelle 1 La parcelle 1 Mec de ouf Vas-y vas-y Je suis chaud Après avec 500 000 euros Oublie pas que ça va partir vite Parce que si on doit acheter Tout le champ Enfin Si on doit acheter Un deuxième corps de ferme Des bâtiments Potentiellement d'autres tracteurs Bah ça va aller vite Donc ouais Ok je suis chaud qu'on fasse ça Et même en commentaire Dites moi si vous êtes Plus au chaud pour ça Ah là vas-y Moi je vide ça Vas-y Bah là il reste une rangée Mais bon je pense qu'on la fera On la fera plus tard Il reste vraiment un petit bout Du coup on a quand même 4000 Donc on finira le reste plus tard Franchement j'ai pas envie De faire que du reste dans ma vidéo Enfin que des olives Pardon Parce que j'ai comme tromper Donc ça on va le laisser ici Le tracteur on va l'amener Je pense à l'usine Même encore Je sais même pas si ça vaut le coup De l'amener maintenant à l'usine Et là on va directement Bah est-ce qu'on moissonne en notre champ Est-ce qu'on l'amènerait pas A l'autre champ là-bas On va l'amener à l'autre champ là-bas Comme ça on est good Paron est-ce que tu peux échanger Le JD avec le Dutz Parce que moi je suis chaud D'aller épandre du Lysier avec le JD Vas-y vas-y je te laisse faire ça Moi je m'en vais Vas-y repuie-toi Impeccable Aussitôt fini Aussitôt prêt Impeccable Bah moi je vais dans l'autre champ Auprès de la coopérative Je commence à détourer le champ Et puis je te laisse arriver Moi je vais épandre un petit peu de Lysier Bon je viens de finir le premier tour On est déjà Bon on est à 50% pile Hugo Avec un premier tour Donc bon bah écoute C'est déjà pas dégueu Par contre la benne Je pense qu'on va aller la vider Ouais elle est pas totalement pleine Mais je pense qu'on va aller la vider Toi t'es parti Donc Hugo a fini de récolter Une dernière bande du Tissi T'es en train de faire l'autre partie Je suis en train de commencer A faire l'autre partie Bah écoute Soit tu l'as fait en entière Comme tu veux Enfin en vrai De toute façon la benne sera pas pleine Dans tous les cas Et là la benne elle est Je crois qu'elle est à 100% Elle est à 90% Au pire je la complète Comme ça au moins On va amener la benne pleine Je vous reprends Une fois que la benne est Complètement pleine Bon amis C'est bon Normalement la benne Elle devrait pratiquement être pleine Toi Hugo t'as Viens vider Franchement on vient vider avec la machine On va tout amener là-bas Non le temps que t'ailles Prenduiser et tout ça T'inquiète pas Vas-y On peut amener la benne A la fin de la vidéo si tu veux Ouais voilà c'est ça Allez Bah il me reste une tonne dans la machine Bah écoute On va laisser la machine là On va la reposer Et moi je vais prendre Le magnifique John Deere On va quand même l'essayer T'en es où toi ? T'as fait un petit peu Ah oui t'as presque fini Bah nickel Je vais commencer à faire le lisier Avec le JD Oh la gueule le JD gros Ah oui ça c'est un tracteur ça Ah il manque juste un petit bumper à l'avant Bah attends je vais le mettre le bumper On a un bumper Juste il est couleur New Holland Mais on voulait pas On va mettre en couleur JD plus tard Ouais quoi que écoute Je vais mettre en couleur JD maintenant Je vous connais les abonnés Vous allez dire Mais c'est à vous mais franchement Arrête de mettre du New Holland Sur du John Deere Bah non regarde toi Si vous avez bien une motioneuse New Holland Sur une barre de coupe JD Euh non c'est non C'est une barre de coupe Gearing off Aux couleurs JD Parce qu'avant on avait une JD C'est vrai c'est vrai On met le bumper On met la déco Non pas la déco Couleur principale Normal Juste le motif On le met en JD Et la coque En JD Ouais comme ça Ça fait stylé comme ça je trouve Moi j'aime bien Après vous aimez pas Et bah c'est tant pis Parce que moi j'aime bien T'as mis combien de tonnes Déjà dans la benne ? Dans la benne je sais pas Mais elle est pleine Je vais avoir 20 20 et quelques Je sais pas 24 Dans la mopu Dans la mopu Ah mopu J'ai mis une très mi-pleine 4000 4000 4000 plus toi Je sais ce que t'as Mais tu dois avoir pas mal Tu dois avoir 2000 Je pense Max Moins que ça Ouais mais normalement T'es censé avoir presque 2000 Normalement quand t'as fini Regarde ça fait 6000 À peu près normalement Allez Moi ça fait 12 000 alors Prochaine récolte on est bon Ah bah prochaine récolte On a fini l'objectif Là c'est sûr Allez Oh ouais c'est joli ça C'est ensemble Magnifique Mais c'est pas large en fait Le pan d'hier C'est combien Plus de 18 mètres je crois Je sais pas mais Paron J'ai l'impression qu'il risque De galérer un peu Parce que là on l'a pas mis En puissance max le JD Là il est en 6000 Ah si il est en 215 D'origine de base Sur les tracteurs de base Il monte à 250 Mais celui-là je veux Bah je crois Il me semble qu'on l'avait pas mis au max Mais si on le met au max Je suis un peu sur la route là Mais si on le met au max Il devrait tirer Parce que là bon là Il galère un poil Mais bon franchement Il se démerde Je fais ma queue En entière Comme ça sera bon Et après Attends je vais faire maintenant Je vais faire mon petit Prat à la banque Parce qu'on va s'acheter Donc le champ numéro 33 On fait un Prat à la banque Mais ne vous inquiétez pas Qu'on sera remboursé Franchement Quand on va vendre Toutes les palettes d'huile Donc 100 000 litres Fois le prix de vente Je pense que Le défi des 500 000 Il va être fait assez rapidement Mais bon Dès qu'on a fait les 100 palettes On vend tout Comme ça on finit à la fois Le défi des 500 000 euros Le défi des 100 palettes d'huile Et la vraie question C'est est-ce qu'on garde Notre olive Une fois qu'on a fini L'objectif ou pas Non peut-être pas tout Moi clairement je te dis Je vais pas récolter d'autres Quand l'objectif est fini Moi la machine à vendanger C'est ciao Hop là Attends vas-y Du coup je vais acheter le champ J'ai juste fait un petit prêt Ouais 65 000 euros Bon là on va être fauché Mais on aura quand même Le 86 à récolter Qui je crois Est en céréales Il me semble Avoine Ouais il a un avoine Et il est mûr je crois Donc pour un épisode On aura pas mal de récoltes à faire Donc là il y a un live Jeudi et dimanche Sur la série des élevards bretons Mais dès qu'on aura La nouvelle série qui sera commencée On va réduire le rythme A un seul live je pense par semaine Parce qu'il y aura un live Sur la nouvelle série Et un live sur Ouais un live sur les élevards bretons Donc je pense qu'on livera Soit le dimanche matin Je pense que c'est le mieux On verra bien On verra un petit peu Comment on s'arrange Bon bah là les amis On va pratiquement déjà être vide La cube va être vide Bon avec 20 000 litres On fait à peu près un champ Un hectare je crois que c'est ça Je sais quand il fait ce champ Mais bon on va dire que Il fait Un Vingt Ouais il fait un hectare et demi Pratiquement Donc 20 000 litres Un hectare et demi à peu près C'est à peu près ça Ok ok Et la fin est proche Voilà Je suis vide Bon ouais les amis On aura fini d'épendre un petit bout du champ On aura pas tout épandu Mais en vrai c'est vrai que ça va vite Ça va assez vite extracteur J'ai pas à en plaindre On se vient d'avoir notre propre cuve maintenant Ouais 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 Donc là direction la ferme Je vais re-remplir la cuve Comme ça Bah on finira de faire ça Dans le prochain épisode Dans le live de jeudi Comme ça jeudi Oula Jeudi on éponge le maximum Qu'on peut épendre Et ça va être bien Parce que là regardez On a la cuve qui est ici Enfin dans les vaches On a encore 44 000 Donc on peut faire deux cuves Plus dans celle là On a 55 000 Donc on peut vraiment épandre beaucoup Le seul problème C'est qu'en fait Bah on peut pas placer le cuve à lisier Là Je sais pas pourquoi Ça ne fonctionne pas 6 tonnes 3 dans la benne T'as combien dans la benne ? 6 tonnes 3 6 tonnes 3 Ok Bah on va vendre directement Allez tu passes devant ? Euh ouais Si tu veux Allez hop c'est parti Passe devant Je te rejoins sur le côté moi Et on est parti Là je suis content Quand on bosse à deux là Franchement ce qu'il me fait Ce qu'il fait c'était de jouer en multi Avec pas mal de monde Ça je piffe pas mal ça Allez mon cher Hugo On accélère Il galère le classe hein T'es malade toi Lui il bombarde Oh non c'est pas qu'il galère Je suis à fond là Attends c'est par où ? Euh là tu vas aller à gauche A gauche ? Ouais ouais à gauche Si je me trompe pas C'est à gauche Wow Ah 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 Il est posé avec ton collis Il y a un Avec le posé en collision Oui Hugo Mais gros Eh mec ça sera dans le début de la vidéo ça Les amis Les premières secondes de la vidéo Ça va être ça Et le clignotant ? Mais je l'ai mis Bah il est grillé alors Ah bah c'est le choc C'est le choc qui a grillé le truc En tout cas amis N'hésitez pas à nous dire en commentaire Du coup donc ouais Pour ce nouveau tracteur Qui remplacerait le classe Est-ce qu'on le prend ? Qui remplacerait le Renault Est-ce qu'on le prend ? Et en plus de ça Est-ce que le fait d'avoir Un deuxième corps de ferme Est-ce que ça vous ferait kiffer ? Donc ouais dites nous en commentaire Franchement moi j'aimerais bien Essayer de faire un deuxième corps de ferme Je pense que c'est une bonne idée Alors vas-y par contre Faut pas qu'on pousse les palettes Sans ça va gêner Vas-y Ah bah là on amène des trucs là Du coup du raisin Non 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 Tu me mets pas derrière moi Ah oui Je vais reculer Mais attends mais pourquoi Il y a une clôture en face de moi ? Parce que c'est la map Elle est comme ça Mais recule pas de bête Arrête Allez passe C'est bon c'est bon c'est bon Avance pas Je crois qu'il y a un Je fais basse l'idéal Je commence pas Ah bon le volant il est trop dur Et B Allô Attends mais laisse moi Je vais reculer comme ça Mais c'est vrai que c'est mal foutu Je sais pas qui a placé cette usine Mais franchement il est pas intelligent Ça commence par un B Ça finit par un N Bah c'est tiens Vas-y du coup Benbête Parfait donc ça c'est good C'est en train de se vider Là on va même pouvoir enlever Toutes les palettes Bon le truc c'est qu'il faudrait Il faudrait ramener la smear morgue Pour pouvoir au moins les ranger Là tu les charges automatiquement Et tu les déload Mais là regardez Ça va se créer à l'infini Il y a encore 8 palettes Qui doivent être créées là Bon allez On rentre à la ferme amis On est bon Comme ça ça sera fait La batteuse on va pouvoir reprendre Enfin à la ferme Moi je rentre dans le champ Et toi Hugo Tu vas pouvoir rentrer à la ferme Fais une petite course Tout droit Fais une petite course Bon on peut faire une course Si tu veux Moi je te fume gros Vas-y bah viens je t'attends Si tu prends un poté gros Je rigole Regarde tu vas le virage Tu vas vite Fais gaffe Tu vas le virage là bas Il y a le virage Ah t'es passé les lignes Ça passe Ça passe Wow J'ai pas vu dans la rétro Mais je pense que la benne Elle était pas loin de la catastrophe Comme ça Et après comme ça Il est malade Il est malade le gosse Retourne toi je rigole Non t'es gaffe Il a pris un rocher Mais il s'est pas retourné Voilà Bon bah les amis Nickel on va s'arrêter là J'espère en tout cas Que vous aurez kiffé cette vidéo Franchement on aura quand même Fait pas mal de choses J'essaie de vous montrer En fait beaucoup de choses Dans les vidéos Qui soient différents des live Et qui soient quand même Pas chiant à regarder Donc j'espère que vous kiffez quand même Et dites moi surtout en commentaire Si les projets qu'on veut faire De deuxième course de ferme De nouveau tracteur Est-ce que ça vous ferait kiffer Dites nous en commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas bien évidemment A me péter les pouces bleus Je le dis à chaque fois Mais les pouces bleus C'est hyper important Hugo va faire du bois Donc je laisse aller tronçonner du bois Moi je vous dis à la prochaine C'est Starveil et Hugo Allez Ciao tout le monde Salut Sous-titres par Jérémy Diaz